RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Janine Gaillon, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Jeanne d'Albray, foyer d'excellence pour jeunes filles, qui célèbre aujourd'hui ses 90 ans. Alors il y a une partie excellence et une autre partie gestion personnelle. Excellence de par l'engagement de la province sud, au moment où en 2010, on décide d'installer des internats d'excellence en Nouvelle-Calédonie. Donc l'Institut Jeanne d'Albray a été choisi aussi à ce titre-là. Malheureusement 90 ans, mais ce sera le dernier anniversaire célébré puisque vous avez décidé de fermer cet institut historique en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année. Pourquoi avoir pris cette décision ? Là, on ne peut plus, on va dire, aller de l'avant au niveau des finances. Non seulement au niveau des finances déjà, mais au niveau de nos propres ressources humaines parce qu'on trouve difficilement des personnes dans notre église pour s'engager, pour avoir le sens de l'engagement au niveau de cette entreprise-là. Et puis c'est très difficile de trouver des personnes disponibles pour ça. Alors déjà, les réserves s'épuisent. Donc je pense qu'il faut peut-être trouver un nouveau mode de gouvernance pour que l'activité continue. Mais en tout état de choses, on a décidé de fermer. Déjà, ça va peut-être provoquer une réaction au niveau du public. Oui, c'est ça, c'est un cri d'alarme ou alors c'est une décision définitive ? Alors pour nous, c'est une décision définitive au cas où personne ne réagit. Si les institutions, que ce soit les provinces aussi, réagissent, nous sommes prêts à nous mettre autour de la table et de chercher un mode de fonctionnement qui soit pérenne pour l'Institut Jeanne d'Albray et non pas comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire mendier chaque année auprès de la province sud une subvention de 10 millions. Ça, on ne peut pas le faire. Et je pense que maintenant, après une mission de 90 ans bien accomplie, il est peut-être temps de reconnaître à Jeanne d'Albray son utilité publique et puis de la classer parmi les entreprises peut-être à suivre peut-être aussi. On se souvient en fin d'année dernière, vous aviez convoqué la presse après la décision de la province sud de ne pas vous verser la subvention pour l'exercice 2018. 10 millions de francs, vous le disiez. Finalement, Philippe Michel, vous avez accordé cette subvention pour l'exercice, finalement, presque 2018-2019. C'était ça ? C'était pour fonctionner sur deux ans ? C'est exact. Alors avec 10 millions, on ne veut pas fonctionner sur deux ans. Donc là, c'est vrai que nos réserves de mois en mois s'épuisent. Je pense qu'on va pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Mais après, il va falloir penser aussi au licenciement du personnel parce que là, il y a une surveillante de nuit qui va être licenciée, là, qui termine son contrat de travail. Et ensuite, nous avons trois membres, trois personnels aussi à licencier qui ont de l'ancienneté et ça, ça demande 4 à 5 mois au niveau du licenciement. Donc nous, on est quand même obligés d'anticiper là-dessus. Et il faut qu'en 2020, on voit à peu près... Enfin, on ne sait pas du tout ce qui va se passer puisque c'est Philippe Michel lui-même qui écrit que, voilà, peut-être qu'il y aura un redépart de l'activité et que ça sera étudié à partir de juin. Donc après les provinciales. Voilà, 2019. Donc là, il ne se mouille pas trop. On ne sait pas du tout quelle sera la nouvelle mandature, qui va prendre les rênes de l'enseignement. On sent que vous êtes très touchée par cette décision de fermer l'Institut. Vous avez une histoire personnelle, forcément, avec l'Institut Jeanne d'Albray. Oui, bien sûr. Moi, je suis une de Jeanne d'Albray aussi. Et puis, mon grand-ancle, Thomas Wright, a été un des fondateurs de Jeanne d'Albray aussi. Voilà. Rappelez-nous un petit peu l'histoire, brièvement, de cet institut, puisqu'on fête ses 90 ans aujourd'hui, même si on pense que c'est le dernier. Il est important de revenir sur son histoire. Oui, oui. Alors, l'histoire commence par l'initiative du pasteur Émile Nissol, qui, en 2026 déjà... En 1926. En 1926, j'ai dit ? En 2026, ce n'est pas grave. En 1926, déjà, a en tête de fonder, on va dire, une maison. Parce que chez les protestants, on ne dit pas pensionnat ou internat, c'est toujours des maisons d'éducation pour jeunes filles, puisqu'on doit, à Nouméa, les jeunes filles protestantes descendent pour leur scolarité. Et donc, il fait appel aux familles calédoniennes, familles protestantes, qui n'hésitent pas à ouvrir et leur cœur et leur porte-monnaie pour acheter cette vieille maison, on va dire... Moi, je dis vieille maison, mais c'était une maison coloniale. Les archives disent que c'est là qu'habitait Johnny Ginson et que là, en bas, c'était sa maison de réception. Donc, c'était une très belle, très belle maison. Je rappelle que vous êtes installée en plein centre-ville de Nouméa, boulevard Vauban, juste à côté du congret. Voilà. Donc, on rayonne... C'est une vieille dame qui rayonne sur la cité, qui a toujours rayonné sur la cité. Et donc, à partir de là, est fondée l'Institut Jeanne d'Albray. Qui va accueillir ensuite 4 générations de jeunes filles. Voilà, 4, voire... Si la majorité est à 18 ans, ça fait 5 générations quand même. Alors, pourquoi, sur le frontant, Institut Jeanne d'Albray ? Alors, le vis-à-vis est juste en haut, c'est-à-dire que... Qui était Jeanne d'Albray ? C'était la mère d'Henri IV, reine de Navarre, mais reine des protestants. Et, quand vous regardez sur la porte d'entrée du temple, vous voyez des cercles. Il y a 17 cercles sculptés, avec un S barré. C'était, on va dire maintenant le logo, mais c'était l'emblème, le cime de ralliement de l'Institut Jeanne d'Albray. Et cette porte-là a été sculptée dès l'inauguration du temple, en 1893. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur le frontant, on voit Institut Jeanne d'Albray, fondation protestante, parce que ça a été une volonté protestante, de ces familles protestantes, qui avaient pignon sur rue à Nouméa. Mais, voilà, l'histoire est là. Et nous, si vous voulez, nous administrons cette maison-là, mais tout en étant conscient de l'histoire, de l'héritage qu'ils nous laissent. Alors, c'est sûr que, bien sûr qu'on a toujours soutenu cet héritage, et qu'on voudrait bien que ça continue. Parce que moi, je m'entendrais nous, quand même, pour défendre tous ces 56 jeunes filles. – Ça, on l'a bien compris. Justement, oui, la situation, aujourd'hui, ces 56 jeunes filles. – Alors… – Quel est leur quotidien à l'Institut Jeanne d'Albray, à ces jeunes filles ? – Alors, d'abord, il faut dire que nous éduquons, c'est-à-dire qu'elles se sentent à l'aise, là, sont dans une ambiance familiale, parce que, d'abord, nous les aimons, nous leur faisons confiance. Et, alors, on est collectivité, classée dans la convention collective hôtellerie, pour la bonne raison que, le matin, elles se lèvent, donc on héberge. Le matin, elles se lèvent, elles ont leur petit-déj, et après, chacune part dans des directions différentes. – Dans les établissements scolaires ? – Dans les établissements scolaires, ça va jusqu'à Païta, Robinson, voilà, on prend les bus, elles ont leur carte de transport. Et, le soir, à partir de 6h, tout le monde est là, pour le dîner, et ensuite, il y a les études. – Et donc là, justement, c'est l'heure de la leçon. Alors, quel est le profil type ? Ce sont des jeunes filles de Brousse, des îles qui arrivent sur nos mères ? – Alors là, on a, on va dire, on est obligé de le dire, ce sont des, notre population est entièrement mélanésienne, ce sont des jeunes filles mélanésiennes, boursières ou pas. Quand elles ne sont pas boursières, je peux vous dire que toutes les familles s'unissent, tous les membres d'une famille s'unissent pour pouvoir payer la pension. Donc, on a vu, nous, que ces familles-là avaient beaucoup de difficultés. Donc, du coup, cette année, on a pris, nous, sur notre compte épargne, le fait de diminuer de 10 000 francs pour pouvoir conserver cette population, offrir au moins les moyens de, on va dire… – L'égalité des chances. – L'égalité des chances, qu'elles passent le bac, qu'elles puissent aller après à l'université, quoi. – C'est vrai. Et vous avez eu des beaux parcours, évidemment, à l'Institut Jeanne d'Albray. On va terminer cette interview sur une note plus positive, puisqu'on a commencé, malheureusement, en parlant de la fermeture potentielle que vous avez actée, en tout cas, de l'Institut. Ce sont les 90 ans aujourd'hui. Comment ça va se passer, cette journée ? – Alors, du coup, qui dit anniversaire, dit fête, dit réjouissance, parce qu'on est aussi là pour se réjouir de ce qu'a été Jeanne d'Albray dans le cœur, on va dire, de toutes celles qui sont passées là, de tous ceux qui ont servi là. Et en particulier, bon, ça va donner, d'abord, au niveau de la presse, le gâteau d'anniversaire, les bulles, on va faire des bulles sans alcool, un bon moment de partage, convivial, j'espère. – De nostalgie aussi, je suppose. – Bien sûr qu'on est un peu dans la nostalgie, je pense. Mais après, avec les jeunes filles, puisque là, maintenant, elle s'auto-a au lycée, avec les jeunes filles, il y aura aussi un moment où, voilà, on aura aussi ce moment de partage où on leur dira, voilà, on ferme l'institut. Et puis, on verra la réaction aussi des parents, parce que les parents sont inquiets. Il appartient peut-être aussi aux parents de se bouger aussi, parce que ça concerne quand même leurs filles. – On sent bien que même si vous avez acté cette décision de fermer d'ici la fin de l'année, vous avez encore un petit peu d'espoir. – Des fois, il faut quand même un électrochoc pour faire bouger les gens, quand même. – Merci, Jaline Gaillon. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut Jeanne d'Albray. Merci.